StarFreshMorning StarFreshMorning, la veille matinale, la pluie de la capitale sur la radio. La pluie de la capitale, Miss Kate avec nous ce matin. Miss Kate, bonjour. Bonjour, Daphresh. Comment tu vas ? Bonjour, Gina. Et Urban Free, comment ça va ? Bonjour, Masté, ça va très bien. C'est quoi votre concept Urban Free ? Alors, Urban Free, c'est le rendez-vous commercial de la fin de la journée. Donc, à 16h, Miss Kate prend l'antenne pour partager avec les auditeurs les promotions des services de nos annonceurs. Donc, des clients viennent vendre leurs concepts. Généralement, c'est des promotions, c'est des petits services, des dépenses à petit budget. Et le principe d'Urban Free aussi, c'est de la publicité à petit budget. C'est exclusivement sur ces tranches horaires-là. Donc, c'est du lundi au vendredi entre 16h et 18h. Donc, on peut prendre une publicité de façon hebdomadaire ou mensuelle. C'est au choix. Ah, d'accord. On a également un client annuel déjà. D'accord. Vous avez un client annuel ? Oui, il paye de façon mensuelle, mais il a signé pour l'année. C'est quel client ? Bex Consulting Gabon. Ah, d'accord. Chez Bekale ? Le gars qui fait la survie. Oui, ils sont spécialisés en prévention des formations aux gestes de premier secours. C'est important, ça, les gestes de premier secours ? Oui, parce qu'on est souvent confrontés aux accidents de la vie quotidienne et on n'a pas souvent les gestes. On ne sait pas quoi faire. Les secours, on n'arrive jamais à temps. On appelle, il y a tout. Ceci chez l'incendie, ils ont des problèmes d'eau, ils ont des problèmes de carburant. Ils ne sont jamais là au moment. Vous faites quoi entre-temps ? D'accord. Et c'est là le domaine de Bex Consulting. Oui. D'accord. Ce matin, on parlera de quoi ? Alors, on parle de la rubrique cuisine, parce qu'en fait, dans notre rubrique cuisine, on a désormais une petite collaboration avec une page Facebook qui s'appelle Oulambe. C'est en langue pour nous. Oulambe, ça veut dire préparer la cuisine, quelque chose comme ça. Je ne suis pas pour nous, mais je sais que c'est ce que ça veut dire. Tu n'as pas demandé ? Mais pourquoi tu n'as pas cherché à ça ? Oui, on m'a dit, j'ai demandé, on m'a dit que ça veut dire la laque. Tu peux venir nous parler d'Ingoé ici, là, et de... C'est encore quoi ? Le jambon. Le jambon. Le jambon. Le jambon, les couteaux des mères. Avant, il y a un autre truc qu'elle a dit là. Le cassoulet des Pongoué. Avant, il est venu nous faire le cassoulet des Pongoué. Tout ça, là, elle était fière. La page, elle s'appelle comment ? Oulambe. U-L-A-M-B-E. Ça veut dire quoi ? Oulambe. Oulambe, la préparation, la cuisine. C'est un Pongoué. Toi, tu kiffes le Pongoué. D'après, j'ai trop de fumée. Zébi, toi ? Il y a trop de fumée. Il y a la fumée. Il y a la fumée, oui, oui. Motelet, ta tête. Mais le Pongoué, un peu comme... Le Pongoué, c'est un peu comme le Nzébié. On est tous du sud, en fait. D'accord. Oui, il y a la fumée. D'accord. Motelet, il n'y a aucune fumée du tout. On y prépare, on fend comment ? Non, c'est bon. Nous, c'est international, mon gars. Attends, je n'ai pas compris. Cooking, cooking. Quand elle prépare, elle a fumée, c'est ça ? En Pongoué, préparer, ce n'est pas to cook. Cook. To Oulambe. Ah, to cook. C'est tout Oulambe. C'est tout Oulambe. C'est Oulambe, ça ne veut dire pas préparer, j'en suis certain. D'accord, aujourd'hui, tu vas nous Oulambe, quoi. En fait, avec la page Oulambe, on a une petite collaboration. Donc, elle partage avec moi et moi, je partage avec les auditeurs. Il est des spectateurs qui regardent la télé d'Africa le soir. Des recettes gastronomiques gabonaises revisitées. D'accord, ok. Donc, je partage avec vous la recette. Ensuite, on pourra mettre l'image pour ceux qui vont regarder la télévision. On n'a pas encore les vidéos de préparation. On a une image du plat fini, dressé dans une assiette. D'accord, oui. Donc, sur Oulambe, vous trouvez quelques recettes gastronomiques revisitées. C'est ça ? Oui, exactement. D'accord. Alors, aujourd'hui, on va préparer côte d'agneau aux graines de sésame, sauce sodica et mousseline de tarot. Ça, c'est de la cuisine gabonaise. Oui. Côte d'agneau, sauce sodica, mousseline de tarot. C'est la cuisine gabonaise parce que c'est préparé par une gabonaise ? Non, c'est revisité. C'est des produits du terroir. Oui, tu vois, on a l'image de la recette là-bas. Donc, pour faire votre côte d'agneau aux graines de sésame, normalement on fait avec les graines de pavot, mais bon, on va utiliser les graines de sésame, graines de pavot parce que la cuisine africaine, en général, est souvent traitée de très calorique. Donc, les graines, c'est le côté nutritif de la chose. Et donc, pour faire votre côte d'agneau, sauce sodica et mousseline de tarot, oui, ça c'est pour le dressage, c'est pour la déco. Donc, les ingrédients pour deux personnes. Donc, pour les côtes d'agneau, il vous faut deux côtes d'agneau, 20 grammes de graines de sésame, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et des herbes de Provence. D'accord. Pour préparer les côtes d'agneau. Ah, c'est ça, côtes d'agneau aux graines de pavot. Pavot. C'est un ? Ah, là, je ne sais plus lire alors. Parce que là, je vois haut. C'est pour vous, c'est un souci d'orthographe, mais c'est graines de pavot. D'accord, je l'ai. Sauce sodica. Toi, tu as les lunettes, tu vois que c'est que comment ? Pauvo. C'est pour vous, d'avouer. D'accord. Bon, la recette. Alors, donc, on disait que... Je ne sais pas les lunettes, il n'y a pas la peine de les regarder. La recette va se faire en trois étapes. Donc, on va donner les ingrédients. On va donner les ingrédients par étapes. Donc, on va commencer par les côtes d'agneau. Je disais qu'il vous faut deux côtes d'agneau, 20 grammes de graines de sésame, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et des herbes de Provence. Donc, pour faire les côtes, faire chauffer une poêle avec de l'huile d'olive à feu moyen. Pendant ce temps, paner les côtes d'agneau, de graines, de sésame. Ensuite, saler, poivrer, ajouter les herbes, placer les côtes dans la poêle et recouvrir en laissant cuire cinq minutes de chaque côté de la côte à feu doux. Vous reversez ensuite lorsque vous constaterez que les côtes sont cuites. D'accord. Deuxième étape, préparer la mousseline de tarot. Donc, il vous faut pour préparer la mousseline de tarot, quatre tarots, une cuillère à soupe de crème fraîche, du persil, du curcuma, du sel et du poivre. Le curcuma, c'est des épices, on peut trouver ça en supermarché. Alors, étape, éplucher les tarots, les rincer, les couper en petits morceaux, recouvrir d'eau, ajouter du sel et laisser bouillir. Une fois les tarots cuits, versez le restant d'eau et les réduire en purée. Ajoutez la crème fraîche, le curcuma, le poivre et le persil, bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Donc, vous savez très bien c'est quoi de la mousseline. Donc, vous allez écraser votre tarot, ajouter le curcuma, c'est ce qui va donner la couleur un tout petit peu jaunâtre et orangé. Vous écrasez dès que vous avez l'obtention d'une purée, d'une mousseline. Et bien, vous avez votre purée de tarot. Ensuite, la troisième étape, la sauce. Donc, pour la sauce, il vous faut de l'audica rapé, du chocolat rapé. Il vous faut un oignon, ail, gingembre. On va prendre un cube bouillon d'agneau. Ça existe des cubes. On va toujours manger des bouillons de poulet. On va manger un cube bouillon d'agneau aujourd'hui dans cette sauce audica. Huile, sel et poivre. Donc, préparation. Dans un blender, donc un mixeur, vous mixez l'oignon, le gingembre, l'ail et vous reversez la préparation. Ensuite, vous chauffez de l'huile dans une casserole. Il fait revenir la mixture d'assaisonnement. Donc, l'ail, le gingembre que vous avez écrasé à feu doux. Ensuite, vous versez l'audica. Ne pas oublier de rajouter le bouillon, du sel, du poivre et laisser griller 5 minutes. Donc, vous faites bien griller votre sauce audica avec la préparation que vous avez mixée. Ajoutez de l'eau et laissez mijoter pendant 10 minutes environ jusqu'à l'obtention d'une sauce lisse et onctueuse. Donc, après, vous faites votre dressage. En premier, vous mettez la sauce audica. Vous placez ensuite les côtes d'agneau, comme on voit sur l'image là-bas. La moustine de tarot. Donc, réalisez l'assemblage avec des lamelles, par exemple, de carottes, tarot, gombo, comme on le voit, comme Dina disait, on voit une lamelle de gombo dans les dressages. On ne range pas le gombo, c'est l'ombo. Sinon, l'aïka a raison. Je pense que c'est le site-là qui a fait une erreur d'autographe. C'est le pavot. C'est le pavot, c'est ce que je vous disais. C'est sûr que la pavot. Mais pourquoi ils ont écrit pour vous ? C'est pas avec le pavot qu'on fait la drogue, Mosley. Donc, c'est Mosley qui sait comment on fabrique la drogue. Oui, Mosley. C'est pas... Non, c'est vrai que... En fait, il y a les plantations de pavots dans l'échelle des colombiens, et tout comme ça. Notamment en Afghanistan. C'est une des cultures les plus populaires en Afghanistan. Donc, ouais, le pavot rentre dans la... Mais je pense qu'il y a deux types. Il y a le pavot où on prend les graines. Là, on mange, c'est bon pour la santé, les graines de pavot. Et puis, il y a le pavot qu'on utilise pour la confection de... Les stupéfiants. Moi, j'ai lu ce qui est écrit. C'est écrit « Graines de pavot ». Oui, mais c'est le pavot. On te dit que c'est une erreur d'orthographe. C'est toi qui me le dis. C'est pas toi qui as fait ce site. Le pavot. D'accord. Donc, tu portes la responsabilité de l'erreur ? Non. C'est ça, le problème avec la responsabilité. Voilà. On fait l'opium avec. C'est pour ça que je disais qu'il y a différents types de pavots. Ça, c'est les graines de pavot comestibles. Après, il y a le pavot somniférum. Le pavot somnifère. C'est celui qu'on utilise comme pavot à opium. Le latex, donc la sève du pavot, est à l'origine, en fait, de l'opium. On fait l'opium avec. C'est pour ça que j'ai dit les graines de sésain. Parce que si on ne trouve pas les graines de pavot, c'est plus facile à trouver, en fait. Tu dis que c'est la fumée. Comment on te dit qu'il y a plusieurs types de pavots ? C'est comme il y a plusieurs types de feuilles et de manières ? Non, attends. La fumée, c'est ginorme. La fumée, c'est ce qui est écrit. Non, c'est ce qui est écrit. Donc, tu contestes ça. Mais on consomme tout ça. C'est pas consommé. Donc, chers auditeurs, on mettra l'image à la télévision, pour ceux qui vont regarder. Et si vous voulez revoir et noter, par exemple, les étapes de la recette, vous allez retrouver sur la page Facebook Oulambe, U-L-A-M-B-E. Vous aurez les étapes complètes de la préparation de ces côtes d'agneau, Sosodika, Mousseline de Tarot. Merci. Merci, Miske, qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Euda Fresh Morning. Le réveil, maintenant, le plus de la capitale, sur la radio, le plus de la capitale. On repart en musique et on se retrouve juste derrière. Urban FM, 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM, 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM, 104.5, la station urbaine. Urban FM, 104.5, la station urbaine.